Demander la justice ne veut pas dire qu'on t'était quelqu'un. Qui a fait quoi ? Qui a tué nos frères ? Ça n'y a pas de problème. On demande la justice, mais ça n'empêche que nous sommes toujours frères et sœurs. Alors j'ai dit à mon grand, à monsieur Soro Guillaume, pourquoi tu écoutes les Amira Blindé ? Eux, ils sont avec leur famille. Amira Blindé, là, il vit avec sa femme. Et Niamsi, il est chez lui à la maison. Il n'est pas en exil. Il peut aller partout, la preuve. Il est allé à Niamé, il est allé ici, il est allé là-bas, il se promène. Il est à l'aise. Soro de Paris, il y avait ses enfants. Même s'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais ils sont à l'aise que toi. Toi, tu as mis des péchés générationnels sur ta tête. Toute ta descendance est foutue. Ton nom est égal à 100. C'est fini, tu as gâté. Donc pendant que tu es vivant, tu as dépassé les 50 ans, tu commences à vieillir, tu commences à être chauve, tu commences à avoir cheveux blancs. Moi, j'ai dit à Guillaume Soro, mon frère, c'est pourquoi tu as tué 100 000 personnes là. Va manger. La guêpe m'a tellement détesté qu'elle m'a bloqué. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont détesté. Parce que j'ai gâté l'aime à Niaman. Parce que si Soro rentre, eux, ils deviennent quoi ? Si Soro les trahi et puis ils rentrent là, si Soro rentre et puis ils négocient avec Draman, comme il a fait aujourd'hui là, eux, ils vont devenir quoi ? Ils ne vont plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire, tant que Draman est là-bas. Parce que Draman, c'est bizarre. Babo peut rentrer et puis les RVJJ sont encore là-bas, ils ne peuvent pas rentrer. Même moi-même, même si Demain a envie de rentrer là, il est prêt, il ne peut pas rentrer, mais Babo est rentré. C'est comme ça pour eux, les cas seront. Quand Soro va rentrer demain là, eux, ils ne pourront pas rentrer encore. Ils ne peuvent pas rentrer. Tant que Draman n'est pas décédé, ou bien tant que Draman n'est pas quitté le pouvoir, ou bien tant que le RHDP n'a pas quitté le pouvoir, eux, ils ne vont jamais rentrer. Même si ce n'est pas Draman qui est président, si c'est La Fiole qui est président, ou bien si c'est Big Togo qui est président, c'est même RHDP qui continue. Et c'est pourquoi mes collaborateurs m'ont appelé pour dire d'enlever la vidéo de Talibans Choco, je l'ai supprimé. Mais j'ai vu la vidéo de Talibans Choco. Talibans Choco qui a piqué, piqué Johnny là. Il dit lui, il ne fait plus ça, jusqu'à sa mort. Il dit lui, il ne va plus sortir pour faire parler. Vous allez l'écouter, je vais vous le présenter. Parce que c'est eux qui ont piqué, piqué Johnny Pacheco à cause de Babo Laurent et à cause de Draman Ouattara. Il dit lui, cette fois-ci là, lui, il n'est plus dedans. Il dit, si les propres babos veulent marcher, il dit, moi, il ne vient plus pour faire parler. Si vous êtes fâché, prenez vos pieds, allez-y marcher aussi. Et il marche l'autre côté, vous marchez l'autre côté et puis ça marche. Mais pour dire, c'est frappé entre nous là. Il dit, il n'est plus dedans. Et moi, je suis dans cette logique maintenant. Moi, tu es pour un homme politique. Moi. Il ne peut pas me tuer pour un homme politique. Il ne peut pas me tuer pour un homme politique. Regardez, regardez au Sénégal. Cela même, quand tu es, ses frères sénégalais, c'est eux, il l'a remercié. Puis les gens même qui ont décidé de les remercier à la fin, à la fin de son investiture. Oui, chers camarades, vous allez écouter ça. Écoutez un peu. Écoutez ceci. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Écoutez bien. Écoutez bien. Le pays va mal. Hé, le pays va mal. Demain, le pays va mal. Avant, on ne parlait pas de musulmans ni de chrétiens. Mais maintenant, tout est gâté. L'armée est divisée. La société est divisée. Même les gâtés sont divisées. Nos mamans marchés sont divisées. Oh, le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. De mal à mal. Le pays va mal. Je dis, Soro Guillaume, ne compte pas sur les Ivoiriens. Mon frère, Soro Guillaume, les Ivoiriens disent qu'ils t'ont pardonné. Pourquoi tu veux mourir en exil ? Pendant que Graman Alastana, c'est ton gars. Hé, va demander pardon et tu vas rentrer à faire que c'est des dougous. Hé, le pays va mal. Mon pays va mal. Hé, si tu es intelligent, écoute-moi. Mon pays va mal. Demain, c'est bien. Mon pays va mal. Hé, aux dernières nouvelles, Interpol plan. Mon frère, nous tous, on commence à se brer. On commence à assurer à nos arrières. Interpol a commencé à planer. Hé, il faut demander pardon à Draman. Écoute-moi, c'est moi qui t'aime vraiment. Les Ivoiriens, c'est pas qu'ils ont besoin de toi. Ils veulent que tu fasses tout de ça. Hé, chers camarades peuple d'Afrique. Je suis Hermann le Patriot. Il fait tout les pro-Soro. Il fait Soro lui-même depuis Miami, depuis le Niger. Je vais parler. Soro, Guillaume, c'est moi, Hermann le Patriot. C'est moi, il fait des vidéos sur toi pendant des années. C'est moi, c'est quoi ça? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, il est sur la télévision, c'est moi, c'est moi, Il est sur la télévision. Moi encore, je viens te parler. Ouais. Ouais. C'est moi, les Ivoiriens t'ont pardonné. Ah. C'est pas moi, il dit, c'est un homme qui m'a dit. Oui. Ils m'ont boudé à connaître ça. Ils m'ont boudé. Jusqu'à, je n'ai même plus de followers ivoiriens à cause de toi. Quand je fais une vidéo sur le Mali, le Burkina, ça prend. Quand je fais sur la Côte d'Ivoire, les gens voient, les gens ne passent pas. Ah. Soro Diom, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, mon frère. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je dis la vérité. Si le Draman a pardonné à Johnny Patioco, c'est que Draman peut te pardonner quelque chose que tu aurais dit. Il faut rentrer. Parce que tout ce que tu as eu à dire, ça ne vaut même pas le hain, ça. Je suis toi, Julie Patioco a dit à M. Draman. Mais il est rentré. Le gars, il a changé de veste. Il a parlé pour eux. Il a demandé pardon. Il est rentré, ils ne l'ont pas tué. Il ne l'a pas tué, il faut rentrer. Tu ne parles à quel cimetière. Draman t'as dit qu'il va te mettre au cimetière. Ah, question. Draman t'as dit là, tu vas te rire. C'est moi et je m'aime. Moi, ce qu'il te dit c'est ça qui est la vérité. Il faut rentrer, il faut demander pardon. Il ne faut pas écouter Amira Blender. Il ne faut pas écouter les frères. Ils sont à l'aise. Ah. Ils sont à l'aise. Non, Herman tu es faux. Il ne faut pas ton frère. Toi, Draman a arrivé. Non, Herman ton frère. Non, Herman tu es faux. Il ne faut pas les écouter. Ils sont à l'aise. Toi, tu souffres. Il faut rentrer. Ça, c'était le premier direct. Deuxième direct. Deuxième direct. Non, c'est pas trop beau. C'est l'autre là qui est bon. Le pays va mal. Voilà. J'étais venu parler à Soro. Je lui apporte mon soutien et je lui apporterai mon soutien. Sinon, moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Voilà. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ces choses-là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé même à Bidjan. Non, tu sais mon petit. C'est la rébellion. Un homme, je disais mon petit. C'est la rébellion. Il dit moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Soro ne peut rien faire à Draman. Voilà. Parce que les Ivoiriens comptent sur Soro pour qu'il fasse des rébellions. Moi, je dis à Soro. Si ça vous fait comme ça là, bras de fer là, tu ne peux pas. Comment tu as vu dedans maintenant, je dis? Aujourd'hui, hier le 4, tu as appelé Draman. Tu as appelé Draman. Et Tom, il lui-même l'a fait communiquer. Et Chris, il n'a plus à relayer. Maintenant, moi, je vais voir maintenant François Nguyenemsi pour lequel vous m'avez attaché hier là. Moi, je vais voir comment il va avoir cette situation. Parce que c'est lui qui pousse Soro Guillaume dans l'affaire de Groker. C'est lui qui prend le téléphone rouge. C'est lui qui imite Draman Ouattara. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. On va voir comment il va maintenant mettre son intellectualisme en marche. Il va dire quoi là là. Nous, on veut voir clair dedans. Mais si Soro Guillaume rentre là, lui, il ne peut pas rentrer encore d'Ivoire. Lui, françois Nguyenemsi, il ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Draman l'attend depuis le ferme. Draman veut faire 4 mandats. Il veut mettre tout le monde derrière lui. Il veut faire comme l'autre là, son petit frère au Tchad. Il veut prendre Pé-Pé-A-Ci. GPS, il veut calmer GPS. Il veut prendre MCG. Il veut calmer MCG. Il veut prendre Blegoudek, Kojep. Il veut calmer Kojep. Et puis lui, il sera devant. Il va récompenser chaque personne. Chaque personne. Chaque personne. Chaque personne. Et puis ils vont manger entre eux. Et puis les gens sont moccato. Les gens sont moccato. Tous Soro Kofi a vu sa tête tranchée pour rien. Soro Kofi a été bâti pour rien. Des milliers, des milliers d'Ivoiriens sont décédés pour rien. Personne ne sera jugé. Ce qui s'est passé au Sénégal là, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Mais c'est d'une autre manière. Quand Draman va glisser pour mettre son bon petit, ils vont signer des choses de sorte que personne ne sera jugé. Des grâces. Partis par là. Ils vont partager les grâces. Ils vont appeler Soro Guillaume. Tu as Pé-Pé-Tiété, tu dis quoi? Tu peux nous fatiguer à cause d'affaires de Soro Konyon. Ils vont appeler Blegoudé. Bon, toi, tu parles beaucoup. On a vu que tu es devenu sage. Donc, on va te grâcier. On va t'amnister même. Parce que tu as toujours la condamnation. On va enlever les 20 ans. On va te grâcier d'abord pour voir comment tu vas te comporter. Et quand on va voir ce qu'on va bien, on va te caresser entre nous. On est en vie. Ceux qui sont partis, sont partis. les Bourgou Mbouabri, les Dali Yoblé, les Dagro Lula, les Émile Bougadoudou, les lus qu'ils ont cassés ici, Hé, Seigneur! Le ministre Désiré Tagro. Hé! Je ne crois même pas que les gens, ceux-là, vont avoir justice. C'est ce que j'attends. Moi, on m'appelle et pas on me parle. Vous voyez, en novembre, on est en avril, en novembre. Ce que je disais là, c'est ce qu'on entend les voix. J'ai toujours raison trop tôt. Mais les gens me détestaient. Voilà, on va lire son communiqué. Il a fait communiquer sur sa page. Voilà. Il a parlé d'appels téléphoniques, elle a parlé de ça. Parce qu'il ne veut pas que ça fuite. Il ne veut pas que ça puisse prendre, OK? Et puis ça va supprimer ses gars. Donc lui-même, ça fait deux heures, trois heures maintenant. Il s'est précipité pour faire communiquer. Attends, il est posté sur ma page. Moi, on m'a envoyé ça par e-mail. Donc, j'ai posté, ça fait 58 minutes maintenant. Donc, il m'avait demandé il a posté là-bas. On va aller sur sa page. Comme vous allez voir. Et puis, vous allez lire le français. Et puis, allez-y sur la page de Souré de Paris. Son dernier poste, il appelle le président Alassane Ouattara. Il ne dira plus jamais Draman. Parce qu'on les a appelés pour leur dire hé, désormais, la ligne change. C'est ce que Bleu Goudé a fait là. Et puis, il a appelé ces femmes, ces vieilles, vieilles femmes de Paris là. Hé, attaquer Gbagbo Laurent seulement. Laissez Draman tranquille. C'est ce qui arrive ici. Vous allez voir. Désormais, quand moi, je vais venir pour dire Soro Guillaume, le jour que je viens, puis il dit Soro Guillaume, c'est un rébel. Vous allez voir comment ils vont frapper Gbagbo Laurent. Désormais, ils vont chercher une autre cible. Draman n'est plus la cible du GPS. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ils ne sont pas contents, mais ils sont obligés d'obtempérer parce que c'est le président. Vous allez voir la guette. Elle va changer des canals. Elle va changer des fréquences. Elle va quitter si fréquence 2. Elle va laisser... Non, Draman, tu es faux. Ouais. Non, Draman, tu es faux. La politique, c'est ça. C'est le matage. On oblige les gens à devenir sages. Draman a dit, il dit, c'est Guillaume Soro, c'est un petit rébel. Il va s'assagir. Il a dit ça à l'Élysée. Soro était fouca-fouca. Il était au nord. Il faisait le fourrage. Il parlait le gros, 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 gros politique. Il incitait Draman. Il n'a qu'un couton à voir. Ce n'est pas lui qui a dit que Draman est prétendument, prétendument, démocratiquement élu. C'est lui, toi, tu appelles maintenant au téléphone. Puis c'est lui qui a appelé. Ce n'est pas Draman qui a appelé. Ça, je vous dis ça aussi. C'est lui qui a cherché à rentrer en contact. Draman a dit, mais c'est mon bon petit, passez-le-moi. Et quand il a fini avec Draman, il a appelé Babo Laurent. En réalité, Soro Guillaume est en contact avec Babo Laurent il y a longtemps. Soro Guillaume est en contact avec le président Laurent Babo mais il y a longtemps. Physiquement, en contact. J'ai été informé chez camarade et ça fait plus de deux semaines que je suis informé de ce que vous avez dit tout à l'heure là. Ça fait plus de deux semaines qu'on m'a informé. Ce n'est pas tout à l'heure que Soro Guillaume m'a appelé Babo Laurent. Il y a longtemps ils sont en contact. Ils sont en train de planifier comment faire, comment on appelle ça, comment faire, il est trop tôt, il est pas les deux morins. Comment faire une chose, il veut se mettre ensemble. Voilà. Donc si demain vous voyez qu'il y a une alliance entre GPS et PPACI, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Vous voyez. Et c'est pourquoi certaines personnes ont commencé à comprendre. Quand j'ai écouté le taliban, moi ils tombent des nus. Les gens ont commencé à comprendre. Johnny Patiaco dont j'ai parlé hier plus de deux heures, j'ai fait un long métrage et je vais revenir sur lui aujourd'hui parce que je n'ai pas confiné avec lui. C'est Johnny Patiaco là. Lui il dit si vous faites là, on s'est laissé. Vous connaissez PPACI, RADPO, nous là on va sortir. Si vous sortez en vous matez Abidjan, Johnny Patiaco t'es attiré dans l'eau. Les Ivorais, même nos frères Joulala, ils ont compris. Ils ne vont plus sortir pour faire du mal à leurs frères. Lui même qui t'a piqué dans tes fesses là, regarde ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit lui il ne fait plus ça. Ils ont compris que la politique là, ce n'est pas à faire des coups, coups, comment on appelle ça même, coups communes. Ils ont compris que la politique là, c'est pas pour les enfants, chers camarades. La politique, c'est la souffrance des partisans et l'enrichissement de ceux dont on est partisan. Regardez au Sénégal, regardez un peu partout. La politique, c'est ça. Si on a compris ça, je pense que nous, les partisans, on va faire attention. Parce qu'on s'est gardé dedans, on s'est gardé dedans. Oh, toi, toi, là, si tu vois, il te fait du mal. Si tu vois, il te fait du mal. Imaginez-vous que je rentre, je m'en vais à Paris et puis je croise, comment il s'appelle, lui qui a répondu. Moi, je ne l'ai pas répondu. C'est lui qui m'a fait beaucoup de troubles. Shérif. Shérif. Il a même dit mon nom à l'état civil. Bon, mon ancien nom à l'état civil. Et puis, il a donné, il a dit aux gens que j'ai son adresse. Il a donné mon adresse à une femme américaine ici. La femme que j'avais clachée ici, la femme, comment elle s'appelle ? Jeannette Dick. Jeannette Dick. Il a donné mon adresse. Bon, où je n'ai vus là-bas, mais si Jeannette Dick va là-bas, elle peut essayer de tout faire pour trouver où est-ce que tout est relié. Vous voyez, tout est relié. Il a donné ça à Jeannette Dick. Vous voyez, voilà. Après, j'ai fait une sortie et puis, quand j'ai vu que j'ai insulté tout ça et que je ne suis pas comme ça, et puis, c'est resté comme ça en l'air. Vous voyez, sinon, ça rentrait dans autre chose. Attends, on va, on est tous africains et puis, les gens sortent, les gens nous manipulent et puis, les gens, vous voyez, nos chers camarades, réveillons-nous. C'est ce que je disais à Soro, tu les écoutes, je ne vais pas les décevoir. Je ne vais pas les décevoir. Et puis, tu souffres, tu maigris. Aujourd'hui, tu as appelé Dramawatara. On va aller sur Soro, Soro Guillaume Goubafoury, Soro Guillaume Goubafoury. Voilà. On voit ici, vous allez voir, le voici ici. Et regardez la photo, cette fois-ci, je vais retourner la caméra. Vous devez bien voir. Regardez la photo qu'il a mis. Regardez, c'est sa page certifiée Voilà. Ah, ça fait 5 ans maintenant. Voilà. C'est sa page certifiée. Vous voyez sa page certifiée, non? Communiqué de presse. Voilà. Sur sa page. Et regardez la photo qu'il a mis. Photo d'amitié. Photo d'admiration. Photo où il était premier ministre. Photo où les deux étaient dans le miel. Juste après la rébellion, il a mis la photo. Ça veut dire la réconciliation est là. C'est fini, mon frère. Voilà ça, 4 avril. Aujourd'hui, c'est le 5. Aujourd'hui, c'est le 4. Voilà ça, aujourd'hui, c'est le 4. Regardez ici. Oh Dieu, il est 4. Il a mis. Et lisons ensemble, chers camarades. A l'occasion du double carême. Vous voyez comment ils ont entendu mentir. Les gens, il veut passer. C'est comme ça, il est Soro-Guillaume. Soro-Guillaume là, Soro-Guillaume là, Soro-Guillaume, il est très mauvais. Soro-Guillaume, c'est pourquoi moi, ça a dit, humainement, c'est mon frère. Mais politiquement, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que c'est quelqu'un, il est très mauvais. Au lieu de dire, il a négocié avec Draman. Même Chris Yapi n'a pas parlé comme ça. Chris Yapi n'a pas mis musulmans dedans, chrétiens dedans. Carême, il n'a pas mis tout ça dedans. Chris Yapi a dit, il y a eu un appel téléphonique entre Soro-Guillaume et Draman. Ils ont négocié. Point. Pourquoi tu passes dans musulmans, dans chrétiens? J'ai arrivé à dire comme ça a fait des religions. Dans toutes les années, il n'y avait pas Pâques. Il n'y avait pas carême. En 2019, où tu faisais Gale, il n'y avait pas carême. En 2020, où on t'a contré à l'exil, il n'y avait pas carême. Où ton avion a fait demi-tour il n'y avait pas carême. Il n'y avait pas chrétien, il n'y avait pas Pâques. En 2021, il n'y a pas Iparême, il n'y a pas Icarême. En 2022, il n'y a pas Icarême. Et en 2023, c'est en 2020, tu sais qu'il y a carême musulman-chrétien dont tu dois appeler ton ancien ami. Parce qu'il est toujours orgueilleux. Si tu n'es pas fait la politique, si tu n'es pas désarmé ton cœur contre Draman, ils vont te fioler haut. Ils vont t'attirer comme ça un peu, un peu plus haut, mais plus haut. Comme Ahmed Bakayoko. Comme ça, il n'y a plus quelqu'un en face. Tu sais ce que tu fais là, tu ne sais pas que eux, ils n'ont pas intelligent. Moi-même, il a compris ton jeu. Tu as vu le début de ton communiqué de presse là. Je comprends derrière ton jeu. Ça veut dire que tu as toujours de la colère contre lui. Pourquoi tu ne dis pas simplement j'ai appelé Draman Ouattara, on va se réconcilier et puis tu mensures chrétien. Et c'est comme ça que tu as fait dans la rébellion. Tu aimes toujours utiliser la religion et les régions pour faire ta politique. Vous voyez comment il commence ? Moi, je le connais. Lula, je le connais. Vous ne connaissez pas Kossoro Guillaume. Moi, je le connais. Je le connais comme s'il a grandi avec lui. Mon rôle est trop mouvé. Mais humainement, je veux que tu rentres pour ne pas que tu meurs en exil. Je veux que tu rentres pour manger l'argent pour lequel tu as matilisé tes frais là. L'argent pour lequel tu as mis les gens dans la citerne. Et puis, ils sont morts par étouffement. 60 gendarmes, vous les avez mis d'écouter. Vous les avez mis Soko Soko et tous. Cet argent-là, je veux que tu manges avant que tu ne partes parce que tu as gâté ta gêne. Ton enfant ne sera jamais fier de dire que je suis l'enfant de Soro Guillaume. Toi, ton enfant. Il ne peut pas venir croire la passe publique. On peut aller à la télévision pour dire moi, je suis l'enfant de Soro Guillaume comme l'enfant de Didier Arafat faisait là. Toi, ton enfant ne peut pas être fier. Mais tu as eu des postes que Didier Arafat. Didier Arafat, c'était un artiste. Tu as eu des enfants sur Internet. Ils ne peuvent pas prendre le téléphone pour faire direct parce qu'ils savent qui est leur père. Ils connaissent le parcours de leur père. Tu as été chef rebelle, rébellion armée. Tu as donné l'ordre pour qu'on tue les désirés de ta groupe. Et pour ça, moi, Hermann, le patriote, politiquement, je ne serai jamais d'accord avec toi. Mais humainement, je t'avais dit en novembre, l'année dernière, il a dit qu'il faut rentrer, il faut demander pardon, il faut négocier, il faut rentrer. J'ai fait plus de trois vidéos, j'ai repartagé les trois vidéos. J'ai repartagé les trois vidéos. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, regardez ce qu'il dit hier. Je le connais. À l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien premier ministre Guillaume Soro que je suis a téléphoné. Donc, c'est lui qui a téléphoné. Il a même dit sur sa page. Mais quand il va sur le départ, il a inversé. Il dit non, c'est Dao qui a téléphoné. C'est faux. Voilà ça. On dit l'ancien premier ministre Soro Guillaume virgule A. Il n'y a pas préposition. Ce n'est pas A préposition. C'est le verbe avoir. Il a téléphoné au président. C'est clair là. Le texte, allez-y lire. Le texte, il est clair. Il est là. Donc, c'est Soro Guillaume qui a cherché à rentrer en contact avec Draman. Il est passé par les Big Togo. Il est passé par les Kandia. Un peu, un peu, un peu. Et Draman a dit si c'est le jeune frère Soro, mais passez-le-moi. Passez-le-moi, je vais lui parler. Et c'est comme ça, ils ont parlé aujourd'hui le 4 avril. Ils ont parlé au téléphone. Et Draman a dit mais tu peux rentrer. Soro dit, je veux des garanties comme tu as fait pour Blegoudé. Draman a dit et que toi, tu as bien des garanties. On était ensemble à l'hôtel du golf. Je n'étais pas oublié. C'est parce que je ne voulais pas me laisser faire mes quatre mandats. Mes troisième mandat. Et tu voulais forcément faire gros bras avec toi. Je voulais te montrer que je suis ton doyen et que c'est moi qui nourrissais les hommes. Les hommes que tu diriges là, c'est moi qui les nourrissais. C'est moi qui appelais le Barack Obama. C'est moi qui appelais le monsieur S. l'onné, comment ils appellent là ? Sarkozy. Donc il dit, je voulais te montrer ça. C'est tout. Sinon c'est un petit bras de feu qu'on a fait. Sinon toi aussi. Si moi il laisse rentrer Blegoudé, je lui donne des gars de corps, des véhicules, des 4-4, des Prados. Blegoudé roule dedans et il est protégé des gens autour de lui. Si je protège, j'ai laissé rentrer Babo Laurent. Si j'ai laissé rentrer on était dans le feu, dans les flammes de l'hôtel du Golfe. On craignait même qu'ils allaient mettre une bombe là-bas. C'est toi. Non, il faut rentrer mon petit. Il faut rentrer. Tes petits là m'insultent trop. Si tu peux leur dire de temporiser, surtout sous le départ. Et puis la guêpe. Et puis Amira Blenté. Il faut leur dire de changer de langage. Si tu as réussi ce pari là, toi tu rentres à l'aise et rien ne va t'arriver. Péli là, c'est moi qui dirige. Ce roi a dit d'accord. Il est rentré dans leur WhatsApp. Il a dit à l'autre là, il faut aller leur dire qu'ils n'ont qu'à changer de langage. Si tu vas sur le départ et tu vas voir, il ne peut plus dire Draman. Ça a pris effet aujourd'hui. Sur le départ, il ne dira plus Draman Ouattara, le bouquet de Sendou. Il ne va plus dire ça jamais. Ça commence aujourd'hui. Il a fait un poste aujourd'hui. Il a appelé le président-chef de l'État Alassane Ouattara. Allez-y voir, ça y est là. L'ordre a été donné pas sur le guillon. C'est fini. C'est le probable seulement qu'ils vont attaquer Draman Ouattara. Et peut-être qu'un ordre va sortir là-bas encore pour dire, hé, ne l'attaquez plus. Non, Draman, tu es faux. La politique, c'est ça. Ce n'est pas pour les anges. On continue. OK? L'ancien premier ministre Soro, Guy Bafoury, Guillaume, a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars marqué. C'est-à-dire, c'est en mars qu'ils ont parlé. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que c'est devenu officiel. En temps de mars, en avril, Soro de Paris a framponné Draman Ouattara puisqu'il ne savait pas. Il ne savait pas que Soro Gome ne passait pas derrière. Vous voyez maintenant, non? C'est quand c'est devenu public. C'est-à-dire, quand Soro Gome a posté et les autres ont relayé et que ça a pris les inboxes. Moi, j'ai su ça. J'ai posté aussi. C'est là maintenant, il a commencé, il a fait un poste. Il a mis une bonne, les deux photos des deux et puis il a dit qu'il y a réconciliation. On va lire tout à l'heure C'est très important. Il faut lire tout ça. Au mois de mars, pour saluer, il a appelé pour saluer. Vous allez me dire que il a appelé pour dire Allo, c'est le président Anassane Ouattara? Eh oui, c'est moi mon petit. Ah, bonjour monsieur le président. Bonjour. Bon carême à toi. C'était pour te saluer. C'est ce qu'ils ont dit au téléphone? Ici, c'est mis pour le saluer. Mais ça, c'est un communiqué. Le saluer, salutations là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils ont parlé, chers camarades, ils ont négocié. Et c'est aussi s'il a eu le cutus de prendre une bonne photo. La photo-là, il était premier ministre. Cette photo-là, il était premier ministre. S'il a mis cette photo, c'est qu'ils sont revenus de meilleurs sentiments. Ils se rappellent de leur beurre d'hier. Et le test est bien construit, chers camarades. Mais j'ai lu le commentaire. Beaucoup sont énervés. Ah, déjà, tu veux jeter éponge. Ah, déjà, vous voulez tromper le monsieur. Il a 40 ans en Côte d'Ivoire. Il a qu'à aller manger son an de sang. Il a qu'à aller prendre son poste. Big Togo est en train de prendre tout l'argent. Il est président de l'Assemblée nationale, c'est sa place. Il a qu'à rendre très cher. Si moi, mais ici, ce rogué, il y a fait quoi avec GPS même. Parce que tu ne peux pas devenir président à un GPS. C'est-à-dire, en ton nom propre, tu ne peux pas devenir président. Pourquoi ne pas rester au RHDP ? Et puis un P, un P, un P, un P, quand ils vont faire 4ème mandat, oh, 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 oh. Ils peuvent te proposer, frère. Ils peuvent te proposer. Ce n'est pas encore trop tard. Tu rentres au pays, d'ici, tu as fait 70 ans, tu peux devenir président, mon frère. Tu as encore 50 et quelques. Tu n'as même pas encore 60 ans. Tu rentres là, le drama va faire son 4ème mandat. Quand il finit, la fure va faire peut-être deux mandats. À ce moment, tu as peut-être 70 ans maintenant. Et puis on te propose. Mon cher, ce n'est pas pour ça que tu as tué les Ivoiriens ? C'est pour devenir Nigérien que tu as tué les Ivoiriens ? On continue. La politique, ça nous fait mal de tête ici. Nous tous, on n'a rien compris encore. On n'a rien compris encore. Politique de Côte d'Ivoire, je ne suis plus d'un fait de charisme. Comment on appelle ça même ? Il y a un mot qui m'échappe. Je ne suis plus dedans. La ES, je suis dur. Mais Côte d'Ivoire, nous tous, on regarde là où les autres regardent. Nous tous, on va sentir comme des chiens pour chercher l'os pour la paix. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Chers camarades, mettez des chevaux. Vous êtes 600 et quelques. Regardez ici, il y a trois petits boutons pour ceux qui ne savent pas comment on like. OK ? Pour ceux, voilà. Regardez ici, il y a trois petits boutons. Cliquez là-bas et likez le direct. Vous êtes 600 et il y a 54 likes. Ce n'est pas joli, chers camarades. Regardez-vous, mais vous voyez le nombre. Vous êtes 600 et quelques et on est sur YouTube en plus. Vous voyez ? Ça veut dire que c'est sérieux. OK ? J'essaie que vous comprenez comment je communique. Voilà. Si tu ne comprends rien, c'est que tu es encore moins intelligent. Sinon, je sais ce que je fais, chers camarades. Et je pense à ce que je dis. Je souhaitais que Guillaume Soyou négocie et qu'il soit le premier à faire le premier pas. Tout à l'heure, j'ai montré toutes les preuves. On continue. Pour le saluer, pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président des générations, des peuples. Il est le vice-président, Soutou Soutou. Donc, il a dit qu'il a libéré les gens, tout et tout, donc il a appelé pour le saluer. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien premier ministre Guillaume Guillaume Fauré-Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il est ouvert au dialogue. Regardez, le mot est lâché. Dans cette optique, il est ouvert à tout au dialogue, point. Faire le 4 avril 2024, Moussa Touré. Vous voyez ? Donc, Soro Guillaume, ça dit, quand ils ont parlé, quand Dramar a dit, mais on fait comment ? On négocie ? Non, tu iras tuer. Il dit, oui, il est ouvert. Et c'est marqué là, il est ouvert au dialogue. En réalité, même, ils ont dû à dialoguer. Parce que le communiqué est sorti pour quelque chose qui s'est passé en masse. Donc, quand ils mettent dialogue, c'est qu'ils ont dû à dialoguer. Et c'est pourquoi l'ordre a été donné à ceux-là de pouvoir ne plus l'appeler le Buki de Sendou Alassane Dramar Ouattara, de l'appeler le chef de l'État président de la République Alassane Ouattara. On va aller sur Sous-leu de Paris. Puis après, on va partir sur la guerre. Vous allez voir. Ils ont tous changé de langage. Vous vous amusez. On va aller là-bas, vous allez voir. Voilà. Voilà ici, on est sur Sous-leu de Paris. B-52. Voilà. Vous voyez, non ? Voilà. Le frère B-52. Il a partagé le communiqué et regardez ce qu'il a mis. Échange entre le premier ministre, il n'est pas premier ministre, frère. Sous-leu, c'est un ancien premier ministre. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous dites l'ancien président. Mais quand c'est Sous-leu, tu dis premier ministre, il est premier ministre de quel pays ? Premier ministre des rebelles ? Vous sautez son cursus scolaire, c'est le premier ministre qui vous intéresse. C'est un ancien premier ministre, ce n'est pas le premier ministre. Même lui-même dans son communiqué, il a mis ça là-bas. Donc, il faut rétifier la partie, la frère. Voilà. Donc, il dit échange entre le premier ministre Guillaume Sous-leu et le chef de l'État président de la République Alassane Ouattara. Et puis, il a partagé à contre-cœur. Ça fait mal, hein. Tu ne peux plus dire Draman. Il faut écrire Draman si tu es fort. Sous-leu. Il faut mettre Draman si tu es fort. C'est fini. Tu ne vas plus dire Draman. C'est fini. Tu es obligé de faire maintenant le poste de réconciliation. Le poste qui favorise l'image de Draman. La preuve, il a partagé la rencontre entre Mme Simone et Évé Babo et puis Soule Toussoul. Et puis, il a mis la réconciliation. Voilà, c'est la partagée. Voilà les photos. Et tout ça, ça arrange Draman. Parce que c'est Draman qui a libéré Soule Toussoul pour que la convivialité, la cordialité, l'amitié, tout ça là se déroule entre les Ivoiriens. Mais quand on dit il y a la paix, il y a la réconciliation, comme l'a dit Guillaume Soro dans son communiqué. Quand vous partagez les Soule Toussoul, la paix, la gaieté, c'est Draman qui gagne aussi, hein. Ah oui, c'est son nom qui s'en va. Ah, le pays commence à se revoir. Le pays commence à aller. Draman est au pouvoir. La paix vient. Là où les autres n'ont pas réussi la paix, Draman a réussi la paix. Voilà Simone Babo et puis voilà Soule Toussoul. Attention, c'est Soule Toussoul qui voulait enterrer son ex-mari Babo Laurent qui avait fait cercueil. La paix. Vous voyez maintenant, non ? Ah, il a libéré Soule Toussoul. Soule Toussoul est allé voir Babo Laurent. La paix. Babo Laurent, ils se sont vus. Soule Toussoul. Et c'est nous on est direct caméra et puis on crie. C'est nous on est direct caméra et puis on s'est fait des ennemis. Parce qu'on s'est dit et puis il n'y a pas de justice. Vous voyez ce qui s'est passé là ? C'est la moitié de la justice. Justice n'est pas rendue. On ne sait pas qui a fait quoi. On dit Babo n'a rien fait. Bon, qui les a tués ? Mais je ne pense pas que ça va revenir encore. Vous n'avez pas vu au Sénégal ? Est-ce que vous savez qu'au Sénégal, ils ont donné le plus luxueux avion présentiel du Sénégal ? C'est ça qu'ils ont donné à Makissal. Ils savaient ça, il a voyagé. Est-ce que vous le savez ? Basiru. Il n'a même pas dit prenez le deuxième parce que le Sénégal, on dirait, le Trican, il a trois avions présentiels. Il y a le plus luxueux et puis il y a les petits-pétis pour les vols rapides. Il dit, donnez-lui le gros appareil. Donnez-lui ça. Le plus luxueux. Là où moi, je dors ma soirée pour voyager, donnez-lui ça. Voilà. Et puis, on maintient le secrétaire général de la présidence. Son gars, Ba Amadou Baoumèkouala, ils l'ont maintenu à son poste. Le secrétaire général de la présidence de choses, de Makissal, il est resté à son poste. Il est le secrétaire général de toute la présidence. Salut, tu rentres à la présidence, c'est lui, c'est son bureau qui donne l'ordre pour que tu puisses aller voir celui que tu veux voir. Voilà, ils ont maintenu certains gars et tous ses collaborateurs sont maintenus. Ce même secrétaire général, tous ces gars avec lesquels ils travaillaient, ils sont maintenus. C'est le même pouvoir qui continue et les gens sont décédés pour rien. Est-ce que Makissal sera poursuivi pour les cent et quelques personnes qui sont décédées? Je ne crois pas. Je ne crois pas, chers camarades, à la politique. Oui, ils sont fains. Non, ils sont mal fains, chers camarades, ils sont fains. Donc voilà, voilà, il a posté encore. Voilà, vous voyez? Voilà, voilà. Brande à bras, Simone Babo est plus sourd tout sourd, Brande à bras. Ils sont en train de lever. Elle a porté robe comme ça, robe flottante, le vent rentre comme ça. Elle a porté robe flottante. Quand c'est pour une cité, Babo, elle a porté pantalon pour serrer. Mais là, elle a porté robe flottante, elle est décomplexée. ils sont en train de marcher. De bras dans bras, venez, vous allez voir. Venez, vous allez voir. Quelqu'un qui a voulu mettre son mari, son mari, quelqu'un qui a voulu mettre son mari dans ce métier. Venez, vous allez voir. Regardez, bras dans bras. Vous voyez? Voilà. Ah, André, c'est son, c'est son, c'est pas sourd tout sourd, c'est lui qui est à côté là. Ok, d'accord. Voilà. Ils sont en train de marcher, décomplexés, jolis, boubous, bien. Quand sourd tout sourd, il voit comme ça, ses yeux là, la politique, il y a aussi fort. Non, chers camarades, non, chers camarades, faut pas en se tuer pour rien, malade. Restons, restons. Guillaume Soro, non, il faut pas y amélager les choses. On va parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, mon frère, tu as su la bonne voix. Moi, il te félicite. Bravo. Faut pas écouter la guêpe. Faut pas écouter Franklin, mire ici. Si on a eu, ils sont à l'aise. La guêpe, elle est chez elle. Quelqu'un m'a dit, elle n'enfante pas. On peut pas, on peut pas l'attaquer à cause de ça parce que nous même, on n'a pas confié à l'enfant, on sait jamais. Si elle avait ses enfants là, elle allait s'occuper de ses enfants. Si elle n'a pas eu de problème, elle allait s'occuper de sa famille. Elle s'occupe de sa vie. Elle est partie à l'école, elle a eu diplôme, elle travaille. Elle gagne son argent là, sur ses arrières. Elle a acheté les terrains au Mali. Elle a des gars au Mali, elle s'en mougou au Mali et puis elle rentre, elle est militaire. Toi tu es là, tu te dépéris. Et puis eux, ils viennent, ils mettent la caméra, ils prennent une heure, ils disent Suddraman et toi tu es là-bas, tu dis oui, j'ai des partisans. Amir a blindé, ses enfants grandissent avec lui. Il a même changé de pays. Il est allé dans un autre pays en Allemagne. C'est ça qui est la vérité. Voilà. BG ou bien quoi là, il y a un gros qui est ici aux Etats-Unis là. Lui il fait son Uber. J'ai un dossier. Lui il fait son Uber. Vous ne le voyez pas tout gérer. Il a même changé de voiture, il a maintenant une nouvelle voiture. Uber l'a sponsorisé. Il fait Uber. Il s'occupe de sa famille propre. Tu es là. Et toi tu souffres, tu maigris frère. C'est moi il avait raison. Tu as vu qu'il y avait raison. Il était dit il faut rentrer. Il était dit il faut rentrer. Voilà la toute première vidéo que j'avais faite. J'avais même fait ça en préenregistré. On va écouter ça. Un peu. Le début. On va écouter le début. Juste le début. Voilà ça. C'était la toute première vidéo. Ecoutez, disons-nous la vérité. Je suggère, je propose que Guillaume Soro demande pardon à Alassane Traban Ouattara. On m'avait dit mais pourquoi il a demandé pardon ? C'est lui qui l'a envoyé au pouvoir. Voilà. La vidéo fait 15 minutes préenregistrées. C'était la première vidéo. La date, c'est le 18 novembre 2023. 18 novembre 2023. Ça fait combien ? Il y a novembre. On en a un novembre. Décembre. Il peut y avoir un quatrième mois. C'est ça non ? J'en vais fermer mars-avril. Ça fait presque cinq mois. Presque la moitié d'un an que j'avais ça. Mais à ce moment-là, tu étais comme ça sur les gardes. Tu voulais même attendre parler de Draman Ouattara ? C'est au moment où tu te promenais pour aller au Burkina pour inciter les Draman. C'est là que moi, il fait ma sortie. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu es revenu. Après cinq mois, tu es revenu à des meilleurs sentiments. Il fallait m'écouter très tôt. Tu es revenu à des meilleurs sentiments. J'ai vu cinq mois en avant et j'ai proposé. Voilà ça. Je suis en dix secondes. Écoutez-les, dix secondes. Le sujet, je propose que Guillaume Soro demande pardon à Alassane Draman Ouattara. Voilà. Qui demande pardon ? Il faut demander pardon. Vous voyez ? Et c'est toi qui l'as appelé aujourd'hui. C'est toi qui l'as eu au téléphone. Donc, c'est toi qui as fait le premier pas. Et tu as même, en bas de ton communiqué, tu as précisé que tu as ouvert à tout dialogue. C'est parce qu'on appelle pardon. Nous, en français, terre à terre, nous, on dit pardon. Parce que vous êtes dans la parole. Quand deux personnes sont dans la parole, la première personne qui fait le premier pas pour négocier, tu demandes pardon. Mais comme c'est politique et puis tu étais premier ministre, tu ne veux pas dire qu'il demande pardon comme ça, terre à terre. Tu dis dialogue. Tu demandes pardon à Draman. C'est ça qui est la vérité. Tu vois ? Tu as fait des vidéos. Tu as parlé dur. Tu as parlé dur pour rien. Tu as vu ? Franklin Gramsci, il veut que tu rentres en code. Tu vois, il va devenir il va devenir ton conseiller. Il était ton conseiller quand tu étais un rebelle. Il était ton conseiller toujours quand tu étais président de l'Assemblée nationale et tu lui donnais le jet. Quand maintenant le jet des monétisations, ça ne suffit plus et que toi-même, ton jet, ton argent commence à baisser, tu ne le payes plus bien. Donc lui, il veut que tu rentres. Il veut que tu deviennes président. Aïe, 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 aïe. A d'Ama, on fait faire ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aïe, pourquoi vous rêvez même? Réveillez-vous, on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est juste pour endeuiller les gens. On dit non, il va prendre des gens au Mali, des gens au Burkina, des gens au Niger. Ils vont faire un bon, ils vont aller tomber sur le sud de la manne. Allez-y, tombez, ils sont là, ils vous attendent. Ils vous attendent. Donc, chers camarades, bref, ma proposition, ma proposition a commencé à toucher. Est-ce que depuis ce que les gens sont sur la toile, ils font pas là au GPS à cause de ces gens les discours? Vous avez déjà vu un partisan GPS qui attaquent les sites atributs pour dire vous empirez la situation de Soro? Jamais. Deux tons, un ton, deux mouvements qu'on a fait ici, ça a commencé à écouter, écoutez, écoutez, écoutez. Il est fâché, écoutez. C'est fou, les meurs qui gâtaient, non, c'est fou, les meurs qui se rissaient non, partout. C'est fou, qui vient l'a fait lui, c'est le souhait de Paris, c'est l'amiré, c'est l'éducateur qui combat de Guillaume Soro. Quel combat? Voilà. Quand j'ai proposé, j'ai proposé dans la même période où Guillaume Soro partait à l'AES là, il y a certains membres de GPS qui ont dit que quand vous insultez Draman, vous insultez Draman matin, il dit soit là, vous empirez la situation de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, normalement, vous ne devez pas l'insulter Draman. Vous ne devez pas l'appeler Draman, vous devez l'appeler Monsieur le Président comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous voyez? Et lui, il a fait une sortie, il dit mais pourquoi vous dites que nous on empire sa situation, on n'empire pas sa situation. On attaque Draman Ouattara. Il était fâché. Mais aujourd'hui, les quatre, il a appelé le Président Alassane Ouattara. Il n'a même pas mis Draman dedans. Donc ça veut dire que les membres du GPS qui reprochaient à ceux-là que vous empirez la situation, ces gens-là ont raison aujourd'hui. Sous-leu de Paris, qu'ils viennent se regarder, c'est archivé. Ils étaient énervés. Pourquoi? Parce que dans leur bureau, il y a certaines personnes qui ont dit mais vous arrêtez de faire ce que vous faites. Amira Blinder, sous-leu de Paris, Laguerre, Niamsi, arrêtez de faire ce que vous faites. Quand vous insultez Draman, vous inspirez la situation de Guillaume Soro. Lui, il est fâché. Il est venu faire direct. Et comme moi, j'étais dans le sens contraire. Je voulais que Soro, Guillaume, demande pardon à Draman. Moi, j'ai fait une sortie pour venir répondre, pour dire non. Les gens qui ont dit ça, ils ont raison. Vous empirez la situation de Guillaume Soro. En insultant Draman Ouattara, oh, Soro doit négocier. Soro est dos mu, comme le dit M. Jaurès dans le direct. Il est dos mu. Il n'a pas le choix. Frère, il n'a pas le choix. Lui, ça vise, il va laisser comme ça. Vous, vous faites des vidéos. Non seulement, les Facebook vous payent. Les YouTube vous payent. Vous mangez là-bas sur son dos. Vous pensez que les gens sont fous. Les gens ne sont pas fous. Il sait que vous êtes monétisés. Il le sait. Vous pensez qu'il ne sait pas ça. Il sait que vous êtes monétisés. Et vous prenez ce combat-là. Les deux sont en couteau tiré. Lui, il maigrit là-bas. Lui, il souffre là-bas. Vous mangez sur son dos. Et puis encore, il vous entretient encore en sourdine. C'est pourquoi il a compris. Il a appelé Draman aujourd'hui. C'est ce que tu dis ici, il faut venir dire qu'on va voir. On n'a qu'à l'écouter encore. Si nous ne sommes pas là pour faire la promotion sur la date, vous pouvez tenir. Si nous n'en sommes pas là pour parler, vous pouvez tenir, vous. Vous pouvez tenir même une seconde. Je ne vais pas m'énerver ici. Je vais dire que vous soyez. Je n'ai pas envie de parler. Il ne faut pas m'énerver. Les pères de famille qui sont là-bas, on est traqués comme des chibiers. C'est les mêmes gens qui avaient dit que les pays à Guillaume sont nous payés. C'est eux qui avaient commencé à annoncer aux gens qui rapportent, qui comportent des désinformations contre notre personne. C'est eux qui ont commencé à dire que Guillaume nous paye là-bas à Paris. Ah bon ? Vous avez venu pour venir s'ajouter une fiche de paix ou inférieurement que les présidents Guillaume seront à nous à un activité de GPS ? Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'avez pas vu ça ? Nous, on voyage ici, on va en Allemagne, on va en Italie, on va en Espagne partout. On prend notre propre argent. On paye nos billets d'avion, on paye notre cabine. La semaine passée, il va avec notre amène qu'on a fait... Il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas le GPS qui paye ma connexion. Ce n'est pas le GPS. Je n'ai jamais mis dans des GPS. Vous êtes là-bas, c'est comme il disait. Vous êtes là-bas, vous êtes cachés, on ne vous connaît pas. Et puis vous, vous voulez nous dire ce qu'on doit dire. On gâte le combat, on empille la situation de Guillaume Soro. Voilà ce qui s'est passé actuellement au GPS. Parce que les responsables, les responsables qui ne font pas vidéo, ils ont commencé à parler à ceux-là. Arrêtez ce que vous faites là. Ça n'arrange pas Guillaume Soro. Guillaume Soro, il en paie. On doit oeuvrer de sorte à ce que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire à ce qu'il demande pardon. Mais vous là, vous faites des vidéos et vous empirez sa situation. C'est ça qui a énervé ce gars. Voilà. Il a fait beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est ça qui l'avait énervé dans le temps. Pourquoi les responsables m'ont dit qu'ils empirent la situation de Guillaume Soro ? Aujourd'hui, est-ce qu'il peut revoir sa propre vidéo ? Puisque lui-même, il a partagé le communiqué de Guillaume Soro qui concerne le dialogue avec Draman Ouattara. Et lui-même, il a écrit en légende « Rencontre téléphonique, appel téléphonique entre le pré-ministre » Bon, lui, il n'a pas mis ancien, il a mis pré-ministre. Entre le pré-ministre Guillaume Soro et le chef de l'État président Alassane Ouattara. Allez-y, ça y est là. Il n'a pas mis même Draman dedans. Mais c'est pas comme ça qu'il appelle. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. Chers camarades, mettez au moins depuis là. Likez le direct, s'il vous plaît. C'est lui qui n'aime pas Hermann, le patron. Mais tu quittes mon direct. C'est tellement simple. Mais si tu es là, il faut liker mon frère ou ma soeur. Il faut liker. Pour ceux qui ont les iPhones, les téléphones, regardez mon doigt. Quelqu'un est pas ici. Oumbe, c'est ici. Oumbe, c'est ici. Vous allez voir trois petits boutons alignés. Trois petits boutons alignés. Cliquez sur les trois boutons là. Vous allez voir maintenant la barre de likes. Ils ont voilé ça. Ils ont caché ça au fait. Voilà, ils ont caché ça. Donc cliquez ici parce que vous êtes quand même nombreux. Vous êtes des centaines. Vous êtes très nombreux même. S'il vous plaît. Donc cliquez ici. OK ? Et puis mettez des likes. Depuis, on est à 95 likes. S'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas encore liké, cliquez les trois petits boutons. Oumbe, ceux qui sont sur télévision ou bien tablette ou même tout. Regardez en bas. Vous allez voir les likes. Mettez des likes. Au moins, ça embellit le direct. C'est ma récompense. Vous voyez, ce que je dis là, c'est pas diabolique. Moi, j'ai toujours souhaité que Guillaume Soro négocie à être ramane. Blegouda a négocie à être ramane. Même le président Laurent Babou y a eu appel avant que Babou ne rentre. On est aussi là qu'à négocier qu'il était ici. Il n'y a pas qui met en exil. C'est la preuve que nous, on n'est pas démons. On fait la politique. Mais quand même, on ne veut pas que les gens périssent. Même si lui-même, il veut que les autres périssent pour que lui, il avance. C'est comme ça, il a éliminé les désirs d'agro, etc. Mais ça, c'est la justice qui doit régler. Si vraiment la Côte doit être un pays de justice, normalement, après, on peut poursuivre. Mais je suis sûr que Guillaume Soro va recevoir l'amnistie des autres. Pas de Draman. Draman, ce n'est pas condamnation. Là-bas, ce n'est pas condamnation. C'est les autres qui vont les laver. Ils vont dire, mon frère, quitte, nous, on était au pouvoir. On t'a grati, on t'amnitie. Il n'y a rien. Rien ne va t'arriver. Ce dossier, il est clos. De toute façon, Guillaume Soro n'a pas été condamné. Ce n'est pas grave. Et puis, ça a resté comme ça. Puis, les gens sont morts au cadeau. Chers camarades, c'est ça la tristéalité. Alors, venez, je vais vous montrer quelque chose ici, chers camarades. On va avancer. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Il faut avancer. Vous allez voir ici un homme qui s'appelle Talibachoko et il a vu sûrement ce qui s'est passé. Ce qui se passe actuellement, ça les nerve. C'est-à-dire, de la manière que les politiques du RDR, RHDP, traitent les opposants ou eux, ils voudraient qu'ils les traitent autrement. Blegouda des cas de corps, les gens commencent à être libérés, même Soutousoul est libéré. Soro Guillaume négocie à Draman Ouattara. Donc, lui, il dit, à partir d'aujourd'hui, le 4 là, lui n'est plus dans le fait de Ouya Ouya. Attends, c'est le... Quand toi même, tu le vois, mais c'est ma djihadiste. C'est le grand terrorisme même du RDR qui est là comme ça. C'est ceux-là qui ont pris les bas de fer, le couteau pour aller piquer Johnny Patico quand Johnny Patico parlait pour M. Babo Laurent. Il dit, lui, il n'est plus dedans. Il dit, il continue d'amener son Prado, mais il ne va plus toucher un ivoirien à cause de Prado ou à cause de RADP. Il dit, il n'est plus dedans parce que lui, il ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Lui, il se disait que les gens sont venus au pouvoir. Ils allaient maltraiter les autres jusqu'à l'infini. Mais arrivé à certains moments, les gens se libèrent. on les a gaminés pour aller tuer les frères. Djokoué, Guitreuzon, Blolequin, Man, tous les pleux. Ils ont fait mauvais, mauvais. C'est le MPCI qui a fait ça. Et MPCI était dirigé par les hommes de Guillaume Soro. Et aujourd'hui, ils ont compris que, donc quand c'est pour manger, ils se connaissent. Ils s'arrangent entre eux. Mais quand c'est pour prendre le pouvoir, ils nous mettent entre nous. Et puis, on s'entraide déchir. Lui, il dit, il n'est plus dedans. On va l'écouter et je ne suis plus prêt pour aller faire parole à mon frère Ivoirien à cause de politiciens. Il y a certaines personnes, ça leur fait mal. Quand j'étais en prison, là-bas, quand j'étais enfermé, j'ai pas vu tout le monde. C'est un frère ni pire marque 2 même pour mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça vous fait mal pourquoi? Les gens, les premiers babos disent que la lumière marche. C'est leur droit. si nous aussi on dit qu'on n'est pas content qu'ils marchent, on sort aussi, on va demander l'autorisation de la préfecture et puis on marche. C'est ça la démocratie. Mais en voulant aller empêcher les autres de marcher, c'est Kawaïa même. Mais vous avez dit, le goudin est rentré, il a gardé du corps. Moi, il y a des me battent encore pour RHDP. Hein? Simone Bagot, elle est multimillionnaire. Elle a gardé du corps. Il y a des me battent encore pour RHDP. J'ai dit, j'aime Ado pour le travail qu'il accomplit. J'aime sa manière de faire. Mais moi, plus jamais il y a des me tuer encore pour un politicien. ça vous fait mal pour croire. Ça vous fait mal pour croire. Et ils disent, ils vont aller marcher. Ça y est, les pieds vont aller marcher. C'est leur droit. Vous êtes fâchés aussi. Allez, marchez aussi. Mais en voulant faire la violence, à quelle image on donne au président? C'est quelle image on donne au président? Le Pajé Guéado, il va être content qu'entre nous, on se tabasse en Saint-Soup. au contraire. Voilà. Donc, chers camarades, voilà ce qu'il a dit. En tout cas, le message central, au fait, il est énervé que lui, il a détesté les Simone Babou, les Blé Gouté. Il les a détestés à mort. Et il se rend compte qu'il y a des arrangements. Et on les donne les gars de Corleus à l'énerve. Sûrement qu'il n'a même pas encore vu pour Soro Guillaume. Sûrement qu'il n'a même pas encore appris pour Soro Guillaume. S'il l'a appris, peut-être, il va faire une sortie encore. Parce qu'il n'a pas mentionné Soro Guillaume. Quand il va apprendre qu'il y a eu appel téléphonique, aujourd'hui le 4, et que Soro Guillaume est ouvert au dialogue, lui qui disait que les présidents prétendument, démocratiquement élus, ils faisaient bouche, ça fait quelques mois. Aujourd'hui, il a changé de bouche. Quand il va apprendre ça, il va devenir fou en même temps. Mais hey, Johnny Pacheco, puisque Johnny Pacheco, lui, sur l'affaire de Soro, ce n'est pas un musulman. Je me demande comment ils vont... Voilà Johnny Pacheco, voilà Niamsi, leur groupe-là. Comment ils vont faire l'intellectualisme-là ? Moi, je vais voir clair dedans. Voilà. Vous allez voir, ils ne vont rien dire. Vous allez voir, ils ne vont pas parler de ça. Ils ne vont rien dire dans ça. Ils ne diront rien, chers camarades. Ils ne diront rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Comment ils vont parler de cette affaire-là ? Parce que même pas plus tard qu'hier, Johnny Pacheco, quand je faisais le direct, il a même... C'est-à-dire, une vidéo qui concerne un direct qui concerne Ibrahim Traoré, où il traite Ibrahim Traoré de tous leurs noms, il a clashé Guillaume Soro dedans encore. Il a même montré l'odieux de Guillaume Soro à Basolé. Vous voyez ? Et aujourd'hui, le 4, il se réveille depuis sa position de vieille femme blanche. Il se réveille. Voilà Draman Ouatra qui négocie à Guillaume Soro. On a Draman Ouatra qui a parlé à Guillaume Soro. Lui, il va dire quoi dans ça ? Moi, j'aimerais voir ça. Vous allez voir, il va fermer sa bouche, il ne va pas parler. Franklin Niamsi qui prend le téléphone rouge et puis il imite Draman Ouatra. et puis il se moque de Draman Ouatra. Franklin Niamsi qui prend la guitare et puis il ne sait pas jouer la guitare. Et puis il se moque de Draman Ouatra. Il insulte Draman Ouatra matin, midi et soir. Et puis il laisse Paul Biya tranquille. On dit qu'il a écrit livre. On s'en fout des livres qu'il a écrits. On dit qu'il a fait une vidéo quotidiennement, régulièrement contre son pays qui est dangereux. Des momies sont au pouvoir. Des vampires sont au pouvoir. Des extraterrestres sont au pouvoir. Mais c'est sûr, Draman, il est fort. Maintenant, Draman vient négocier avec son gars, son patron. On fait comment ? Donc le dossier d'insulter Draman, il doit laisser tomber. Il n'a qu'à chercher ailleurs. Il n'a qu'à se retourner vers Paul Biya. C'était mon message. J'ai fait la vidéo ça fait presque une semaine. Les gens m'ont insulté mais vous voyez que j'ai raison. J'ai dit à ce Franklin Niamsi au lieu de te muscler sur Draman là qui n'est pas ton pays d'origine là, il faut te muscler sur ton gars de l'autre côté. C'est-à-dire matin, midi soir tu dois faire une vidéo sur ceux-là. Un président qui a plus de 42 ans de pouvoir, quelqu'un qui a été réélu 11 fois à l'Assemblée nationale, ça n'existe nulle part dans le monde. 11 fois, 11 élections, lui il est maintenu à la tête de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de ça mais les gens m'ont insulté. Mais vous voyez qu'aujourd'hui j'ai raison. Désolé, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai raison. Il va dire quoi dans ça ? Il va continuer à insulter Draman ? Je ne crois pas. Soro qui ont viennent négocier avec Draman. Et puis lui il va continuer à insulter Draman. Je ne le crois pas. Soro qui ont l'appelé pour lui dit frère, à partir d'aujourd'hui il faut temporiser. Tu peux faire tes analyses mais il ne faut plus l'insulter, il ne faut plus faire comme ça, il ne faut plus faire comme ça parce que moi-même je cherche une porte de sortie. Je vais rentrer. Vous allez voir, il va commencer à parler d'une autre manière, il va tailler, il va arrondir le bord et puis c'est fini. Mais c'est ce que moi je disais. Vous voyez ? Non ? Chers camarades, c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Je voulais simplement vous informer. Je voulais simplement vous informer. Je voulais vous informer que attendez je suis en train de vérifier quelque chose. Je voulais vous informer que monsieur Alassane Ouattara Attends, je ne sais pas ce qui se passe ici. Voilà. Regardez, venez vous allez voir. Amira Blendy est fâchée. Venez vous allez voir. Payet, ça ne les arrange pas. Regardez, ça fait deux heures. Lui, ça fait deux heures qu'il est au courant. Regardez. Il n'a pas pu le communiquer parce qu'il n'est pas d'accord avec le communiqué. Il n'est pas d'accord avec le communiqué parce que lui, il est intelligent. Blendy, c'est mon gars. Lui, il a le joué, il le voit, je vais le saluer. C'est mon gars. Lui et moi, on a la même manière de fonctionner mais il est dans le mauvais sens. Moi aussi, dans le bon sens. Sinon, lui et moi, on est catégorique. On ne s'amuse même pas avec nos sentiments. Lui, quand il ressent quelque chose, il ne voile pas. Il dit qu'il n'est pas content. Vous allez voir, l'autre, Soule de Paris n'est pas content mais il est obligé de faire comme Babo Kone, c'est-à-dire les arrondissements politiques. Il appelle Drama Ouattara mais lui, il n'est pas prêt parce que lui, il a été le premier cyberactiviste de Soro Guillaume et quand il voit que toutes ces années, depuis combien d'années, il fait cyberactivisme et aujourd'hui, Soro Guillaume a posté cette photo. Il n'est pas trop près la même photo que Soro Guillaume a posté et puis il a fait en Ivoirien. Celui qui est né en Côte d'Ivoire, il sait ce que ça veut dire. Ça veut dire les Dribas. Voilà ça. C'est ça. Il a changé son nom. Il a un long nom. Voilà son nom. L'amira Blender, le king, Massaï, Derangeur, et puis il a pris même Massaï, c'est moi, il a envoyé ça sur la toile mais ce n'est pas grave. Ça c'est moi, il a envoyé ça dans le temps. Vous voyez ? Voilà. Ça fait deux heures, il a mis... Et puis regardez maintenant ce qu'il a mis ici. Regardez cette vidéo. Il va taper. Regardez, regardez. Voilà. Vous voyez ? Il est fâché. Et ça, c'est l'image de la téléconférence. Donc il est très intelligent. Il a mis la blindée. Il a mis... Avec la photo et puis il a mis l'image de Dramawatra dans un ordinateur qui communique. Genre pour retracer la communication. OK ? Voilà. La communication. Vous voyez quand les présents s'appellent ? C'est pas... Bon, les gens disent téléphone, téléphone mais en réalité c'est des écrans. Tu vois l'autre, on te voit. C'est comme ça. Eux, ils s'appellent. Les gens qui sont milliardaires. Ils sont pas dedans. Allô, tu m'entends ? Ils sont pas dedans. Voilà. C'est les conférences. C'est les cisco. Ils ont les cisco. C'est ce qu'il a retracé ici. Et il a pris une vidéo où quelqu'un tape dans l'écran pour taper Draman Ouattara. Vous voyez ? En réalité, dans l'écran c'est pas Draman Kedina. C'est lui qui a fait le montage. Vous voyez ? Parce qu'il n'est pas content de l'appel téléphonique entre son patron et puis Draman Ouattara. Il n'est pas content. Vous voyez ? Et c'est déjà quand ils sont pas contents ils le font savoir. Voilà. C'est difficile que ceux-là ils soient des personnes mélangées ou on peut les manipuler. Parce que quand ils sont pas contents ils le font savoir. Vous voyez ? Tous les autres cyberactivistes-là ils ont fait politiquement ils n'ont rien dit. Mais lui il fait savoir déjà sa couleur. Il n'est pas content. Parce qu'il voit clairement que Soro Guillaume est en train de partir vers Draman. Il a lu. Même s'il n'est pas allé à l'école mais il comprend un peu français. Quand tu lis le communiqué de Guillaume Soro c'est simplement qu'il y a une négociation. C'est simplement qu'il est temps de demander pardon. Donc lui il savait que musulmans et puis chrétiens là c'est pourquoi j'ai dit à l'entrape de ma vidéo que en 2019 2020 2021 2022 2023 il n'y avait pas de Pâques puisqu'il a commencé par la Pâques et puis par le carême il dit double dans le double jeu de la Pâques dans le carême j'ai appelé Draman Ouattara pour le saluer et aussi d'avoir libéré Soultousoul et aussi d'avoir décrispé la situation. Je suis ouvert à tout dialogue. Il demande pardon. Nous nous les broussards qui ne sont pas intellectuels là nous on dit il est en train de demander pardon. Amiral a compris. Il est débat. Il a mis il pouvait partager lui il partage toujours le poste de Soro Guillaume directement. Mais pourquoi il n'a pas partagé il a téléchargé la photo il a mis la photo il n'a pas il n'a pas mis le communiqué et puis il a mis c'est clair. C'est pas lui qui a partagé regardez ici 3 heures en avant c'est parce qu'il a partagé ce Guillaume Soro ici dans même 3 heures là il n'avait pas encore vu le communiqué il a partagé directement le poste de Guillaume Soro. Vous voyez? Vous voyez? Et quand Soro Guillaume avait annoncé cela regardez Soro Guillaume il est parti faire comédie Jean-Yves Femena fait la comédie regardez c'est qu'il est parti sur c'est que les gens appelaient Twitter je n'aime pas le nouveau nom avant on appelait ça Twitter regardez c'est ce Guillaume Soro a mis là-bas parce que les gens ont commenté en bas que c'était un poisson d'avril tu vois non? Et il a mis c'est vrai lui et moi avons parlé au téléphone ce n'est pas un poisson d'avril la prochaine fois ça sera en Côte d'Ivoire les leçons présente de 2025 rien n'est plus loin il faut s'activer voilà et il a mis ça vous voyez? Donc Amira Blinde il a partagé cela et puis trois heures plus tard il a partagé ce communiqué l'a mis on est là on voit on ne sait jamais comment on est en avril peut-être que c'est un poisson d'avril parce que moi j'ai oublié c'est maintenant que je me rappelle mais quand j'ai lu le commentaire ça ne ressemble pas à un poisson d'avril mais ça peut être un poisson d'avril voilà donc la partie-là je crois que je dois je dois attendre on va patienter pour voir parce que ça peut être un poisson d'avril voilà mais j'ai vu que même Chris Yapi a relayé cela Chris Yapi a relayé cela Maman m'a écrit pour me dire cela mais peut-être que ça peut être un poisson d'avril qu'ils ont organisé qui vivra verra mais si c'est un poisson d'avril Soro Guillaume tu te fais du mal à toi-même c'est tout il n'y a pas de tu es en train de te faire du mal à toi-même communiqué que j'ai vu là et puis tu as mis le nom du secrétaire général de la communication du GPS Moussa Touré sur ta page non ça veut dire que vous devenez un parti politique de poisson d'avril c'est la comédie voilà c'est ça le vrai point il dit j'ai peur pour toi il ne faut pas avoir peur pour moi mon frère je suis béni que toi voilà hein je suis béni pour toi il ne sait pas il dit tu as peur de j'ai peur pour toi grandot tu parles de moi non mais tu parles de qui il ne faut pas avoir peur pour moi moi j'ai réussi dans ma vie et puis je suis protégé et puis je suis dans un bon pays un pays de droit voilà ici là c'est un pays de droit je peux même donner mon adresse comme ça je peux même donner mon adresse où je suis là personne ne peut venir là où je suis ils connaissent ils ne savent pas ici c'est pas là-bas tu as peur tu as peur pour quoi je peux me défendre je sais me battre j'ai des armes pour me défendre quelqu'un s'amuse là je tire sur lui et puis il n'y a rien donc il ne faut pas avoir peur pour moi quand tu vois là je vais rentrer voilà il ne faut pas avoir peur ma soeur ou bien mon frère moi j'ai peur pour toi c'est pour toi que j'ai peur sinon moi il ne faut pas avoir peur pour moi d'ici 20 ans 30 ans tu me verras toujours en vie et puis je suis un homme béni voilà je suis béni ma soeur c'est pas que tu ne me connais pas moi je suis béni de Dieu ça a été dit ça aujourd'hui et puis quelqu'un qui soutient la vérité Dieu est d'accord avec la personne moi je suis un homme de vérité quand j'ai peur pour toi tu as peur pour moi pourquoi c'est ce que Jésus disait à ces gars il dit ne pleurez pas pour moi pleurez pour vous même il faut pleurer pour toi toi tu me connais même pas il dit tu as peur tu as peur pour moi tu as peur pour moi c'est ça le vrai point il faut avoir peur pour toi frère ou bien ma soeur il faut avoir peur pour toi voilà il ne faut pas avoir peur pour moi rien ne va m'arriver je suis un homme béni et puis je ne suis pas divisé en moi même je dis ce que je pense et j'assume ce que je fais et je suis un garçon voilà mon ami garçon ne m'a jamais frappé et mon ami garçon ne m'a frappé jamais même si tu es Golgotha tu ne peux jamais me frapper même si tu es Goliat tu ne peux jamais me frapper voilà ça n'existe pas voilà donc il faut laisser ça c'est ce qu'il dit ici là qu'est-ce qui fait peur dedans et tu quittes là-bas j'ai peur pour toi c'est moi qui ai peur pour toi parce que je peux te bloquer puis tu n'as plus me voir encore c'est moi qui ai peur pour toi tu ne me connais pas moi je ne te connais pas toi tu ne me connais c'est ça la tristialité c'est tout quand il y a peur pour toi j'ai réussi et toi et puis ton mot diable met dessus et puis si tu commentes encore une fois YouTube blog il ne faut plus commenter sur mes directs j'ai retenu ton nom viens fais capture des graves attends fais capture des graves voilà il ne faut plus commenter je t'ordonne de ne plus jamais commenter sur mes postes ton dernier commentaire c'est ce que je vois ici je ne vais pas le lire bien sûr mais ne commente plus jamais dans mes directs si je te vois commenter une fois de plus je te bloque imbécile là n'importe quoi quoi j'ai peur pour toi chers camarades vous voyez il ne faut plus commenter si tu es malin il ne faut plus commenter voilà soit tu quittes le direct tu regardes sans commenter voilà non c'est moi qui ai peur pour toi je peux te bloquer toi tu ne peux pas me bloquer c'est ma page voilà tu ne peux même pas créer YouTube et puis tu vas avoir 5000 abonnés maudite là que j'aime ta gamme on t'a dit que moi ici c'est pour que tu puisses m'aimer imbécile là il ne faut plus que tu vas commenter si on voit un seul commentaire il te bloque n'importe quoi donc Amira Blende n'a pas caché ses sentiments à ce défi elle n'a pas caché ses sentiments alors j'ai même oublié qu'on est en avril et je vais profiter pour dire à Guillaume Soro si c'est vraiment poisson d'avril il ne faut pas commenter si je te vois commenter il te bloque soit tu regardes en cachet ou tu quittes mon direct voilà il ne faut plus il te voir commenter encore voilà donc vous voyez un peu si c'est un poisson d'avril je vais dire à Guillaume Soro mais sans le savoir tu t'es ridiculisé tu t'es ridiculisé parce qu'il y a un homme sérieux vous allez voir Bopo Laurent qui a fait poisson d'avril puisqu'il a fait le poste sur son X c'est-à-dire Twitter il a fait le poste là-bas et puis il a fait le poste sur Facebook aujourd'hui le 4 et c'est signé par Moussa Toure Moussa Toure là c'est le chef de la communication du GPS donc si c'est un poisson d'avril c'est que vous n'êtes pas sérieux tu veux faire même chose comme Blé Goudé c'est Blé Goudé qui fait toujours comment on appelle ça mon frère arrête de faire copier-coller là sinon elle t'est bloqué il faut arrêter ça il faut arrêter de faire copier-coller là il faut arrêter ça tu vas voir mais tu n'as pas liké le direct oh je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup je ne suis pas là pour me faire aimer cher camarade votre affaire de je t'aime beaucoup là je m'en bats le couille de ça voilà si vous m'aimez là vous devez faire les super chats c'est ça qui est important sinon bouge parole je ne suis pas femme pour que les paroles puissent me faire du plaisir c'est femme quand tu lui dis des paroles mielleuses elle est contente moi ici il y a une garçon pile et pile donc je t'aime beaucoup là je m'en bats le couille de ça si tu m'aimes tu likes mon direct tu mets le super chat tu partages ma vidéo c'est ça qui fait un point sur ma vie sinon je t'aime là et puis tu fais copier-coller copier-coller forcément pour que ils puissent lire ton commentaire je ne suis pas ta go pour que tu puisses m'aimer il faut liker le direct il faut partager le direct vous attendez je fais ma gamme actuellement je t'aime je t'aime il faut liker le direct il faut partager le direct si ce n'est pas le cas il faut m'épargner ton affaire d'amour il n'y a pas besoin de ça voilà les policiers sont dans des joueurs les gens comme ça vous êtes là c'est vous qui qui partez dans tous les sens donc je vais terminer pour dire si c'est un poisson d'avril moi même je n'aurai plus jamais du respect pour toi jusqu'à ma mort voilà si c'est un poisson d'avril soit tu es catégoriquement dans ton coin ou soit tu demandes pardon comme je l'avais proposé mais si c'est un poisson d'avril que tu as fabriqué là moi je n'aurai même plus de pain j'avais un petit par rapport à Guillaume par rapport à Blé Goudé moi j'ai considération pour toi par rapport à Blé Goudé en termes des garçons voilà j'ai considération pour toi donc si c'est un poisson d'avril là moi Hermann le patriote je ne vais plus jamais te considérer toute ma vie ça j'aimerais dire ça à Guillaume selon lui-même chers camarades voilà donc je vais je vais terminer ce propos je vais terminer mon propos je vais terminer mon propos Blé Goudé depuis là tu es bloqué à 700 000 tu vois que les gens ne s'abonnent plus tu es bloqué à 700 000 depuis l'année passée ta page ne monte plus Blé Goudé tu es bloqué à 750 000 mais depuis l'année passée tu étais à 700 000 tu ne peux même pas avoir un million d'abonnés les petits artistes là ils ont déjà ils ramassent les un million facilement et puis ta page n'est même pas certifiée on m'a dit l'année dernière j'avais dit tu as demandé 4 fois 4 fois non c'était 3 fois on m'a dit 3 fois ils ont refusé il y a les gens qui sont au GPOP au COGEP qui m'écrivent tu as demandé Facebook a refusé on ne sait pas pourquoi ils ont refusé attends tu es un homme public tu es un homme tu réponds aux critères il y a des anciennes vidéos de l'an 2010 où tu étais devant Diamana tu peux prendre le lien tu ne sais pas comment on fait tu sais comment on fait tu mâches à les apoutous tu mâches à tous ceux là tu sais très bien comment on fait ils t'ont dit comment on fait tu as essayé 3 fois poto na poto Johnny Patrick a le truc bleu toi tu n'as pas encore le truc bleu souvent même la malheur là ça poussut comme ça toi mais tu ne comprends pas pourquoi Facebook refuse mais tu es un traite c'est ça la triste réalité tu es un traite c'est ça la triste réalité voilà il est au Cameroun c'est le proverbe tu fais tu as vu il n'y a même pas beaucoup de likes il n'y a même pas beaucoup de commentaires là ils sont fatigués de tes proverbes l'oiseau compte sur ses ailes et non sur la branche ni sur l'arbre je suis au Cameroun CBG les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça tu dis tu voulais faire politique non c'est à cause de ça tu dis tu voulais faire politique l'oiseau compte sur ses ailes et non sur l'arbre parce que Soro Guillaume a fait un poste là-bas lui aussi il a fait un poste ici ça fait deux heures qu'il a fait le poste les Ivoiriens n'ont même pas commenté ça 700 000 followers tu n'as même pas 1000 commentaires tu as 758 000 followers 700 000 il n'y a même pas 1000 commentaires c'est ça l'actrice regarde regarde Blé Goudé à Daloa à Douala pardon Blé Goudé à Douala tu as 14 000 vues voilà la vidéo tu es parti à Douala ça fait quoi aux Ivoiriens tu n'as pas dit tu voulais faire politique c'est pour te promener pour aller à Douala pour t'entourer des policiers bleu bleu de Paul Biya les Ivoiriens ont vu ils n'ont même pas cliqué dessus voilà ça 14 000 vues 14 000 vues ça fait 19 heures que tu as posté sur une page de 758 000 followers il y a 14 000 personnes qui ont regardé ça n'intéresse pas les Ivoiriens tu as échoué Blé Goudé tu as échoué regardez il était en route les Ivoiriens il est arrivé il est arrivé là-bas les Ivoiriens voilà ça fait 6 000 vues 6 000 6 000 vues ça fait 24 heures ça fait un jour qu'il a posté il est à Douala non pardon ici on dit c'est Sakassou ah même c'est encore du voie même pour mettre dessus tu es à Sakassou pour pas qu'il noue tu es en train de danser tu vois ça prend plus regarde tu danses ici voilà toi qui danses tu vois les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça 6 000 vues même moi même si j'ai fait à Sakassou et puis il danse là je ne peux pas faire 6 000 vues voilà les gens vont vouloir regarder tu as une page de 700 000 abonnés tu as posté ça fait 24 heures tu es parti faire pas qu'il noue avec les Sakassou tu as 6 000 vues 93 commentaires 600 likes hé Blegoude tu es tombé tu vois tu es tombé frère c'est fini même le post que tu as mis tourné regardez tourné aux choses tourné regarde regarde 200 pataches 2000 likes tant pour tout mes photos comme ça ça fait 10 000 15 000 20 000 réactions toi Blegoude parce que tu as trahi le peuple c'est ça la triste tu as trahi le peuple les gens ne laquent plus tes postes c'est quand tu vas dans la brousse tu donnes nourriture aux moutons c'est là que les gens like ton post parce que les gens aiment la comédie mais ça là les gens s'en foutent de ça Blegoude au Cameroun ça fait quoi à l'Africain les gens ont vu ils ont dépassé regardez voilà une autre vidéo encore il est parti voir les musulmans il a porté abis musulmans le voici il a porté abis musulmans vous les voyez non voilà il est allé voir nos frères Djula 8000 vues ça fait 2 jours qu'il a posté 2 jours il est allé voir les musulmans nos frères Djula il a porté un abis de Djula il est allé à la mosquée le voici il est allé à la mosquée le voici 8000 vues sa page officielle 700 000 followers il a 8000 vues lui il pensait que ça prend ça prend plus Blegoude au départ ça prenait maintenant ça prend plus on te connait on sait que tu es un homme de matuvus on sait que tu es du volien on te connait depuis je tourne aucune de tes vidéos n'a 20 000 vues je n'ai pas encore vu 20 000 vues 20 000 vues moi je n'ai pas encore vu depuis le centre de tournée c'est une page de 700 000 abonnés je n'ai pas encore vu voilà Tiomoko il t'a donné un peu de nom à Salé Tiomoko voilà lui il a 27 000 vues c'est pas toi c'est Tiomoko qui parle c'est pas toi c'est Tiomoko tu as mis sa vidéo sur ta page à part lui là voilà toi même qui es là ici avec Pichelic Balé 16 000 vues toi et puis Pichelic Balé voilà voilà vous voilà 16 000 vues parce que les Ivorais commencent à vous connaître tu es parti repartager le procès où tu as dit Madame la Présidente les Ivorais s'en foutent de ce procès là ils savent que le bleu goudé qu'on a regardé au procès c'est pas le même bleu goudé ici 11 000 vues voilà c'est ça qui est la vérité voilà voilà toi tu es arrivé au Sénégal non 9 000 vues voilà toi voilà tu arrives pardon pas Sénégal Cameroun tu arrives au Cameroun 9 000 vues ça n'intéresse pas les Ivoiriens ça n'intéresse pas les Ivoiriens c'est fini tu es perdu comme le dit le frère le frère en commentaire tu es perdu c'est fini regardez il y a même 20 000 vues regardez ça fait 5 ça fait le 23 mars je suis maintenant au 23 mars j'ai pas encore vu une vidéo de 20 000 vues sur tout ce que je cherche regardez ici Kojep Kojep voilà le Kojep ils se sont réunis à Yamsoukro 8 000 vues 700 likes 8 000 vues je n'ai pas encore vu 20 000 à un bleu goudé je n'ai pas encore vu ça regardez ici encore regardez 3 000 vues 3 000 vues 3 000 vues 3 000 vues encore on va encore 4 000 vues ça dit quand ça concerne Kojep là c'est grave même regardez toutes les vidéos qui concernent Kojep là là même c'est grave même il atteint même plus 5 000 là ici 4 000 vues voilà encore en bas 3 000 vues Kojep bleu goudé dans le temps des données communiquées 6 000 vues etc ça fait pitié ça fait pitié tu es tombé ne trahissez pas votre conviction la conviction avec laquelle tu t'es fait connaître là il faut rester dans cette conviction ou bien tu abandonnes totalement les gens vont te respecter ça dit moi si je décide de ne plus suivre ma conviction au lieu d'aller suivre la conviction des autres c'est à dire aller parler pour Draman changer des vestes je peux laisser carrément la politique les gens me respecteront c'est à dire je n'ai pas laissé ma conviction mais j'ai abandonné ma conviction c'est différent mais quand tu prends ta conviction puis tu fais le contraire de ta conviction et les gens sont découragés de toi tu vois non c'est ce qui arrive potentiellement à bleu goudé c'est ce qui arrive à Johnny Pacheco c'est ce qui arrive au Soro Guillaume bon Soro Guillaume il est en train de se racheter un peu un peu on ne sait pas si c'est un poisson d'avril mais on va vérifier ça après voilà c'est ça c'est ça le vrai point tu as trahi les Ivoiriens non chers camarades c'est le moment de d'aller d'aller prendre le savoir je dois aller à l'école je dois aller au campus donc je vous salue et je prie Dieu que Dieu aide la Côte d'Ivoire et l'Afrique voilà que Dieu vous bénisse aujourd'hui j'ai mis ma tenue mon truc quand j'étais encore responsable à McDo on portait ça là aussi le burger voilà on portait ça aussi donc voilà la loi californienne a décidé de payer tous les employés qui travaillent dans fast food 20 dollars par l'heure 10 000 francs par l'heure en France CFA quoi c'était vraiment moins que ça quand moi je travaillais là-bas c'était 13 dollars voilà et puis bon après j'ai été promu promu donc moi je touchais 21 dollars à cette époque là en tant que manager 21 dollars donc aujourd'hui les managers sont dans 30 beaucoup beaucoup là-bas 30 dollars c'est bon hein par eux c'est pas mauvais c'est pas mauvais donc tous les employés de fast food c'est Californie seulement il n'y a pas partout aux Etats-Unis Californie le gouverneur Garvin Husson voilà il s'appelle Garvin Husson voilà il a pris un décret en tant que gouverneur pour que tous ceux qui nourrissent les américains ici tous ceux qui travaillent dans fast food puissent être bien payés donc ils sont même bien payés que plusieurs même les Walmart les Costco tout cela ils ont dépassé tous et c'est seulement les fast food pas toutes les entreprises fast food voilà c'est bien donc j'ai porté ça aussi pour me souvenir un peu par exemple maman était là-bas voilà donc j'ai porté ça pour me souvenir un peu ben moi je n'ai plus besoin de ça voilà si moi il finit les études on s'en a 60 dollars l'heure c'est ça que nous on cherche voilà 60 dollars l'heure mais c'est mieux que 0 ça dit on t'embauche aujourd'hui demain tu es payé 20 dollars l'heure c'est bon c'est bon 20 dollars l'heure c'est très bon si tu fais tes 8 heures par jour tu fais minimum tes 40 heures tu fais 20 dollars multiplié par 40 voilà ton salaire c'est clair si tu as 2 boulots comme ça mon frère tu es bien payé 20 dollars fois 40 multiplié par 2 2 boulots il y a des gens qui font 2 boulots 3 boulots tu as 2 boulots comme ça mon frère tu peux te taper minimum 8000 dollars 7000 dollars par mois c'est l'argent que Dieu vous bénisse merci beaucoup c'est tellement le patriote à bientôt chers camarades je vous remercie merci à tous